Géjé Stéphane, Balamwangée, N'goyalumumba Congo, dafa tchibetan, tango ekokio yoyo, tango andgoiango eokokie, Toulanda Kangoo, papa Stéphane, Balamwangé, oyeyeye bien merci bonjour à vous bonsoir c'est là dépend de l'air à laquelle vous nous recevez que ça soit kinshasa au niveau des provinces et merci beaucoup aussi de nous suivre à travers le monde bandecoba est belle et la belgique à barakota la bison en france à la canada en angleterre la grande bretagne bandecu angola bandecu afrique ici aussi nous vous salions nous sommes ensemble il n'y a pas de souci nous allons parler des tueries en présentement au niveau de béni territoire la ville ya béni les adoeufs ce sont des rebelles ougandais envoyé par ue rume cv n'est pas comique au boma nanorky vous allez suivre nous serons en direct à france vous allez suivre les images vous allez suivre des vidéos bogolanda bisoli sous sous ici maintenant poutine le président russe il décide maintenant de disponibiliser les munitions des armes et aussi l'industrie militaire risque et cause à la disposition à république démocratique du congo c'est un acquis aux yeux et que permettre du saut de terrasser et aussi de gifler certaines nations au bali qu'environné bisous surtout les nations et à ceo les nations et à ceo ganda prenons aussi le rwanda prenons les sites soudan kenya au bacotin à 4 à manèvres à bain 23 nous allons parler de cela nous serons en direct des fronts merci beaucoup aux aléno bacotin de la biseau bain formation à tout moment merci beaucoup pour aussi des vidéos et nous allons vous mettre aussi certaines vidéos et avec la complicité de la régie nous prenons la première photo ya béni rdc à béni rdc c'est bon alors on y va avec au piro chibang ok au niveau de la régie nous sommes là rdc béni 16 civils tués par des présumés rebelles adef à moussaou moussaou se trouve au niveau du territoire béni parce que nous avons béni territoire nous avons massis comme territoire nous avons retour comme territoire nous avons ni ragon comme territoire et les nouveaux territoires attaqués aujourd'hui ce matin c'est les territoires des bénis avec 11 au congolais tué mokonzambou kafachi béton ou l'obacat alissa simon koata congolais mon côté à beba koufi nous allons intervenir nous allons attaquer les rwanda mais aujourd'hui là 11 congolais tué n'a béni territoire et salina motema passe et sidi singane l'enghina peter koulia alors nous passons maintenant là c'est la joie des congolais ici maintenant nous retrouvons notre joie nous allons aller avec la complicité des dadi pierrot chibangou ici en lycée 6 rdc vladmi repoutin menace de livrer des armes à des pays tiers enfin des frappés des intérêts occidentaux ici maintenant le président poutine le président risse à l'objet après ça c'est comme inouï qui en paix cela n'a bourguina faso en paix sami nous qui n'a niger à repès sami nous qui n'a république démocratique du congo pour mettre fin à ses théâtres et à baux occidentaux abbas français abba belge et à grande bretagne et nous allons aussi parler fachy développement nous allons aussi parler fachy développement notre souci est à que gouvernement est à la investi on a fait pression nabande konabussu à parlement vital kameré le président assemblée nationale annonce ok c'est déjà pour ses 11 juin 2024 il y aura investiture il ya gouvernement au niveau et à assemblée nationale alors nous attendons que le gouvernement est à investi et comme ça le programme de développement à mokonsambouka est à la exécutée par l'exécutif par le gouvernement par la première ministre et toute son équipe nous allons parler aussi du développement de la république démocratique du congo avec l'envoyé au spécial de fad fachy développement les secréteurs pardon l'inter fédéral responsable de fad à kinshasa messieurs patrick c'est patrick kakash amantamwe c'est lui qui sera notre invité spécial de cette antenne de cette émission messieurs patrick kakash amantamwe à zali l'inter fédéral fad fachy développement na kinshasa ici nous parlons maintenant développement il ya un rapport là à fmi fonds monétaire internationale où est classé république démocratique du congo parmi les quatre derniers pays les sous-développés du monde et salingai pas si c'est maté à ko monaké fmi et bimi si rwanda l'icolo m'a kassi développé rouleka bisous pendant que les rwandais a n'a horté bazo conté le rwanda parmi les cinq meilleurs pays producteurs du monde ya ya or bisous tosaté or le or ou et zo outa et zo bimèrana rwanda bazo ibamona congo nous allons parler développement soit elle scoche cimenté branché vous compagne mbélé messieurs patrick kakash amantamwe bote n'ayon bote mon ambo ka fiston yankole na pechou merci voilà denge ou souhaité koyan babi sona et tannou mouke yayo natongwa lelo auto le bela makambo et tali kongo makambo et tali actualité natongwa yalelo en tout cas je vous remercie merci beaucoup au yoto présenté binon azali messieurs patrick kakash amantamwe t'inviter le kola mohi politik yambo kanabiso parce que ce qui n'avait bien à présenter il était aussi candidat député national naba election tiko léka année passé azali aussi au cadre au niveau ya mlc azali aussi avant abatt à ce qui était bel et messieurs patrick n'a tiqué lui atteint à moi moi trente secondes tu es bon mal à moi pas ce qu'il a congolais bazar soit fait baille bayou et toyoka si comme il m'a dit sony ni comme message bas congolais pauland abiso merci beaucoup chers journalistes je m'appelle bien monsieur patrick kakash amantamwe voilà je suis inter fédéral c'est à dire je suis les directeurs inter fédéral de fad c'est à dire fati développement pour la ville de kinshasa je me limite pas par là je suis aussi cadre du mlc le mouvement politique de notre leader que vous connaissez bien le vp m monsieur j'ai un père mbemba gombo je souhaite aussi une bonne entrée encore angers avec sa nomination au niveau de du ministère des transports c'est à dire les affaires d'état continuent mais c'est sa félicitation à mon chef jean père mbemba gombo je suis aussi quand j'avais arrivé là-bas je suis inspecteur de l'environnement j'ai inspecteur national au niveau du ministère de l'environnement qui est conduit par madame la ministre maman fbazaïba c'est mon chef direct je la souhaite aussi nos sincères félicitations pour sa nomination sa seconde nomination dirige maman félicitations vraiment là vous vous retrouvez je suis aussi candidat député nationale aux élections qui vient de se passer nazala qui moutin dami ya banaya kongo particulièrement banaya kasai central na territoire ya dibaya ou j'étais comme leur envoyer malheureusement avec la seni les choses se sont définis autrement à notre défaveur de l'équité mena pesi bandekonangaya kasai na pesi bandekonangaya dibaya on yon sou bazali kolanda tango e koki tv bamboté bisika bazali nous sommes là pour les congo alors parlons maintenant en quelques lignes de l'actualité messieurs patrick kachamantamboué on nous informe déjà les loyoto le matin du côté à béni territoire namansa ouba congolais 16 mois kofi après attaques affrontements ya bas à def alors comment est que vous pouvez à parler de cette information bien sûr qu'au fiston en col est vraiment beaucoup fils ça fait mal c'est très 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 récretable pour la mort que les congolais sont en train de subir injustement à cause de nos minerais et a pas sinon mawa cas cela n'attient ne tient nous sommes en train de soutenir mokonziamboka fati beton avec nos razoazalendo nous sommes en train de les soutenir avec les fardesse pour l'offensive la détermination qui sont qu'ils se sont engagés à défendre la patrie à défendre notre terre qui est congo parce que nous n'avons pas une autre terre mabele bako kobatiké la busso isa kakongo yangowana tozali kou soutenir bango bisika bazali ba fardesse ba wazalendo avec le président de la république avec les stratégies de charman j'ampère mbemba gombo qui vient de quitter le ministère de défense nous les félicitons encore nous les encourageons afin qu'ils puissent continuer tope si dessous l'ongon yana ministre en train le vice premier ministre en train gui moadyan vita de son sa nomination il est allé voir son prédécesseur jean pierre mbemba gombo pour échanger parler des questions de l'est prendre des positions savoir comment faire pour anéantir attaquer l'ennemi jusqu'à la nouvelle à la dernière énergie pour te bako mbemba gombo pour échanger parler des questions de l'est prendre des positions savoir comment faire pour en ayantir attaquer l'ennemi jusqu'à la nouvelle à la dernière énergie pour te bako mbemba mbemba gombo que l'on voit défense qui n'est pas transport parce qu'ils ne changent pas l'équipe qui gagne de l'eau quoi là bas mais qui un peu qu'on changé jean pierre mbemba gombo qu'il y avait il y avait quelque part de la kine ou bien moussa les amakimala mouté non 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 mon ambo kamako ebisa ok bisso baie politique nous sommes au service du peuple les congolais mais si cagnonso moussa la et aliko bengai opona qu'on salle et la congolais vous êtes obligé d'y aller et servir mon ambo kajamper mbemba mon président il était ministre de défense pendant tous ces temps ici avec la confiance de notre président de la république il a travaillé les congolais envie de quoi l'homme est capable parce que c'est un homme des champs il connaît bien les secteurs il connaît bien le l'est de la république parce que vous connaissez son passé il était à la rébellion il maîtrise bien les matières c'est par sa présence par sa personnalité ses stratégies néo moni baza lendo naba a far dc basali quoi attaquer les lotto comico tanga autant de villages qui étaient dans le maire des rebelles que ce soit à def et le m23 aujourd'hui aux alli comona qui est bambo kai belé les alli déjà récupéré par nos forces armées c'est grâce aux stratégies et la force et la volonté du président de la république est aussi là les stratégies du président jean père même pas comme ministre de défense c'est pour cela au moni moins en boca dit moi d'invita vu ce premier ministre de défense en train à mona coûte en akina prédécesseurs n'aillé avant même pas même et les reprises coute est d'abord en coulisses banan boca basali vraiment à souci c'est celle qui montre vraiment les soucis et la volonté de servir basse échangé basse loli bata 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 stratégique comment mokonjiwa koti akoko kamba ministère ouana alors et loco nico patrick et aliko dérangé bas congolais un petit nombre de militaires rwandais un petit nombre yaba m23 balie jean pierre bimba des amou bimba sans qui base à la déloger sans qui base à la chasser sans que le lot république démocratique du congo et a composé dans 145 territoire bisou baii congobani tous la responsabilité et monopole yaba territoire n'habitent ce n'est pas vous allez à routure menace et vous allez à l'ingat aniragongo menace et massy si menace et aujourd'hui nous allons déjà à des ans et quelques mois depuis que bounagana et a entre le mans yaba rebel abba m23 soutenu aussi par le ipdf l'armée ougandaise oui mon ambo car vous savez que président de la république yam bokan abisso fati beton c'est un homme du terrain aussi c'est un homme qui aime la paix c'est un homme de dialogue au monitan ou fati akoti na pouvoir à luki tous les autres les voisins et abisso ya congo basso l'oeil n'a pas président d'une manière politique parce que la guerre qui nous est aujourd'hui menacé c'est une guerre aussi politique le président de la république a coûté namo zindo la politique à contacter barbaba baomologue naïe basso l'eau l'issue le plan politique à monique et ça ne va pas à écho soit mon ambo que j'aime peu même à pc et ministère ya de france pour amé kakobunda organisé armé qu'organiser ma gambe belé c'est pour cela tanwana et les etzoui et belé mokouzia et à défense j'ai un peu même pas parce qu'il était aussi en préparatif on ne peut pas déclarer la guerre pendant que vous n'avez pas ni de munitions ni de matériel alors le cola de co le président j'ai un peu même pas aébi bien comment fonctionne la guerre il avait pris beaucoup de son temps poteau c'est tout c'est matérialisé rdc et comme a capable kobosan a été qu'il n'y a pas longtemps que la rdc était sous embargo il ya qui est au son baba minou qui était sous qui tout limite au son baba minou qui minou qui fait conté la boe et boe et boe et tout ça ça demandait un travail où banan bocaba travail à qui en haut quelque part ils ont reçu aujourd'hui la rdc est capable d'affronter c'est pourquoi vous êtes en train de voir à l'est n'y a pas la paix c'est à dire banan bocaba zokota bazo côte à lui-même le ministre sortant à kitakati n'a c'est au moins que n'a gommé à zoma tana bango c'est pour vous dire que à zade déjà prêt il ya quoi fonté ba ennemi paix affronté bango ba bengani et belé de récupérer mi baba village nabissom sous sous les alaki sous leurs emprises alors très bien par rapport il ya annonce au monsieur patrick bâti quoi non c'est l'issue le président riz vladmir poutine a commis c'est qu'il y a eu peine et peine et un coach à ma beaucoup et pas à payer ma pays africain ou yo bako c'est pélacou yambaye donc aujourd'hui poutine et la rissue balobi bako psa minouki bako soutenir militairement europé sa va munition des guerres chez certaines nations africaines pour faire face à l'injustice occidentale alors aujourd'hui la république démocratique du congo est alignée aussi pour être en coopération militaire avec la récit est ce qu'aujourd'hui selon monsieur patrick kachamantamwe il faut toujours continuer avec des anciennes coopérations na belgique na france na états unis du côté militaire parce que ton monibatouana auto salarana bambouna coopération ce sont aussi les mêmes personnes au bazar sima il ya rwanda pour des agressions tout le monde en la est la république démocratique du congo est c'est important aujourd'hui le gouvernement des fachibétons que vous soutenez de me karo kende en alliance militaire avec la rissue oui oui effectivement sur ce plan là mon ambo kha fisson yankole vous allez remarquer que nos anciens alliés nos anciens collaborateurs tout en bas france au temps la europe mobimba états unis vous allez voir que baso ça la politique moco il ya deux poids deux mesures c'est à dire ils sont avec nous après un certain temps basana bisauté basana baennemi c'est pour cela au moni dernièrement la la descente l'invitation qui était faite au président de la république fati béton devant le président macron le président fati n'avait pas tardé de lui dire et on ne peut pas aller dans des négociations avec un ami qui vous agresse c'est un agresseur avec un agresseur il frappe vous vous frappez alors la compilation la coopération militaire avec viladine poutine monsieur le président de la russie pour nous fade la jeunesse congolais déterminé nous demandons le président de la république d'aller plus loin et s'accrocher à cette collaboration pour que notre pays soit totalement délibéré des toutes ces de toutes nos anciens collaborateurs des anciens collaborateurs qui nous montrent la face aujourd'hui demain il change nous nous sommes fatigués parce que c'est congolais qui coule parce que vous verrez que en france ou bien en belgique si un con un français est tué c'est toute la france qui s'élève les médias en parle le président des centres tous sont mobilisés mais chez nous au congo ils sont en train de faire deux fois deux mesures alors les congolais sont en train de périr d'où l'ingi bilo kohana et c'est et continue et et de l'ingi et si la alors tous en anglais n'a mokou jambok abisso ba membres ya fad autres à l'égo beng a fati développement tous à cimana yé à y campi co à ken des soki possibilités alli à cause voire bas 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 contact avec le gouvernement rispo bas soutenir du saut avec le munition avec les armes avec tout nous allons affronter l'ennemi parce que le rwanda ne représente rien de valeur la rdc très bien vous voulez alors merci beaucoup les bandes et les émissions n'a présenté qui invité nanaï comme on a et messieurs patrick quand chaman un tamboué à zali interfédéral responsable fad de kinshasa fad fati développement alors aujourd'hui nous parlons des fad nous parlons des fachis développement c'est quoi au juste et à niner le camp fati développement après perdre des bis à l'ip et c'est la fcc à mi bala été les appelliers de peste et d'appelliers en c'était une mlc biso fati développement nous sommes un as bel qui ne date pas d'aujourd'hui c'est un as bel qui existe déjà il ya deux années nous sommes dans nous sommes là pour soutien au chef de l'état tant que je soutiens au chef de l'état ce n'est pas les soutenir dans le mal nous sommes là pour soutenir le président de la république dans les bons dans les bonnes actions dans les bonnes décisions c'est ça c'est qui détermine fad dans bref alors fad c'est fati développement selon signification à yango alors parlez nous vraiment en profondeur les objectifs il ya fad fad vous existez depuis quand fad sur terrain sans d'action nabino et zannini fad sur terrain ba ambition vision nabino et zannini et fad vous jouez quel rôle proche yamou konzambou kafachi beton parce que nakati ya kombo nabino fad ou anto moni kombo ya fadji pekoti nakati fadji développement ok premier rôle nabiso fad loko la fadji développement d'abord c'est la komunikasyon parce que ba kongole belé bazali ko ye ba bazali sous informe na makambo mo konziambo ka bazali ko pose sur terrain na république mobimba prezant ya république bazali ko sala men ba kongole mousousou ba bazali ko ignore ba ksyon wana pe ba makambo nayen autre chose to zalika kana kinshasa te fad ezali na république mobimba na katanga fad ezali na kananga fad ezali na goma fad ezali na bandundu osi a ba kongo fad ezali nous sommes là non seulement pour la communication aussi contribuer donner les stratégies donner les apports avec notre asbel pour na co concrétiser ba action pa ba program ya gouvernement que ce soit gouvernement central que ce soit gouvernement provincial dans toute le province fad est là et il est là pour dénoncer tout ce qui est mal et acclamer tout ce qui est bon qui concerne les bonnes actions du président de la république oui alors aujourd'hui il ya bon nombre de congolais ba kolo baké depuis que fachi beton est là il n'y a pas de changement il n'y a pas de grande réalisation vous maintenant le co la fad est ce que vous savez ce depuis que fachi est là n'a accompagnement nabino n'a communication nabino vous assurer la visibilité des actions posées sur terre à mokoun zambok afachi qu'est-ce que fachi a fait déjà dit bien pour les congolais mon ambo kyanik ezali et belé ezali et belé ce qui est au tali quelques lignes depuis que le président de la république est là banananga ina bananayo bazalei kofuta minerval banaya basoda il n'étudia pas mais grâce à l'avènement du président de la république fachi beton il a déclaré la gratuité de l'enseignement c'est quelque chose qui est effective aujourd'hui au zomona banaba zo tanga si vous quittez là bas allons-y par exemple dans le domaine de la santé moussika tena kinshasa pour que les gens comprennent qui est fatigué est en train de mettre vraiment des actions qui resteront comme empreintes voilà l'hôpital militaire qui est construit ici à quand jacques c'est depuis des années des années nous avons connu autant de présidents qui sont passés ici bah pensa qui n'a et le croix en athée c'est une bonne action aujourd'hui batto bazo zoa si on en a comme il faut nous allons plus loin encore vous allez voir les 145 territoires c'est des choses que d'autres gouvernements passés n'ont pas pu y réaliser même à quelques quelques pourcentages mais avec fati les cinq ans 145 territoires sont construits il ya des hôpitaux moi je fais les congo et dernièrement j'étais à bunya j'étais à goma vous allez voir même au fond fond là bas qu'il ya des gens il ya des centres de santé qui sont construits il ya des écoles qui sont construits vous rentrez chez nous au kassai il ya des écoles qui sont construits grâce au programme de 145 territoires que qui était prôné par le président de la république et qui est la continuité ce sont des actions que le président de la république a posé nous devons parler de cela nous devons les soutenir et l'encourager à aller encore plus loin d'encore bas réalisation sur terre et bêlés au ban du côté de l'autre autant à tirer le bina tango barré les aient effectivement barré la soeur et bêlés ce qui est au côté d'un domaine militaire tous à l'agina mindoukite fatia somi mindouki ce qu'il ya de l'avancement il ya de l'avancement aujourd'hui on va l'avenir c'est qu'il ya de l'avancement alors c'est la détermination de fati très bien alors fati beton à 8 deuxième mandat naïe le 20 décembre 2023 lors des élections avec 73% des voix et abba congolais bat congolais à l'ibanda pour la première fois pas voté à belgique et à france et à états unis à canadien à afrique du sud fatu beton investiture n'a et salami le 20 janvier 2024 n'a discours naïe investiture fatu beton le billet erreur d'y passer et l'an d'abus sauté la nouveau mandat ou alors il y avait publication du gouvernement et a décès là une semaine passée domoni un gouvernement composé des 54 ministres alors sur les 54 ministres nous avons plusieurs ministères à l'intérieur alors parlons d'abord du ministère ya genès namine un ministère à genès tomoni fatu beton a sali confiance et païa madame nouela une jeune dame ou a sa jeune comme nous les congolais a pécé charge ou en a ya ministère à genès mais depuis que publication au gouvernement et salamaki tomoni déparé d'autres baso vilipandé baso critiqué on est en train de dire des choses un peu déplacées par rapport à la personne de madame nouela ouazali ministre excellence noéla ouazali ministre ya genès binofad bouyokaki binofad vous soutenez les institutions vous soutenez les gouvernements après nion son oba congolais barco le banal réseaux sociaux barco zoba image barco tini gabarco salabo est-ce que c'est réellement elle madame nouela oba collé qui sont à bas réseaux sociaux oba colubila ouazali l'homme ministre jeunesse yo ouza fad ouza moto ayambo ya fad la ville pour face à kinshasa okolo banini merci beaucoup mon ambo cas concernant qu'à ya gouvernements oui ou meli et 8 ans vous savez c'est la constitution constitution et psa qui m'occupe ya moca ningi sa ya cause ou à un formateur battozui informateur informateur à bandi la consultation n'a et c'est ce qui a fait que élastique ou anna élastissement et monana de façon qu'ils gouvernements et à la publiété quand quelques cela ne tiennent le président de la publique a fini par publier un gouvernement d'ailleurs un gouvernement qui est géré par une femme parce que m'occupe ya moca azali moutou ya yambo ya pour soutenir implication ya 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 bassi ban de konabisu a bassi dans le dans les dans la gestion la masculinité la masculinité positive il est le patron de ça alors la nomination de madame nouela à la tête du ministère de la jeunesse nous fad vraiment nous les soutenons et nous l'encourageons nous le souhaitons la bienvenue à la tête de ce ministère bilo ko bako ngoma niba zani kolobai belé belé sur les réseaux sociaux je dirais que c'est manque d'information c'est justement ça c'est madame nouela ayy ban abattu oui oui madame nouela travaille déjà à la tête d'une grande commune de kinshasa la commune d'engalier mazali qui vis beaucoup maître battu bayebite bayebak azala qui vis beaucoup maître c'est qui s'est passé les réseaux sociaux batik tok tout ça oui nous sommes il même tout à cause à la conteneur tik tok mais c'est de montage vous allez voir si je vous prends aujourd'hui vous connaissez madame nouela vous prenez sa photo vous vous mettez et vous prenez la photo de la dame qu'on a on a déguisé pour donner l'image de madame nouela vous verrez que ce n'est pas elle et elle est déjà cadre un responsable du pays elle ne peut pas s'hazarder ya koussala rabatik tok bilo kouana c'est du mensonge je lance beaucoup un message fort souvent la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est instrumentalisée pour qu'est ce que la jeunesse doit faire c'est s'approcher de lui lui porter nos soutiens kope ça est baï de la stratégie comment tu recours à la poste jeunesse et kende kakali boso alors dans selon messieurs selon messieurs patrick sur qu'il a suivi à la vidéo de tambour dans la réseaux sociaux que telle ou telle autre personne il y en a madame nouela à yébana madame c'est pas elle ce n'est pas madame nouela ça c'est son de montage nous sommes en train de parce qu'il y avait un service qui s'était mis déjà pour démanteler ces réseaux là il ya des informations qui qui nous parvient pour du que c'est une dame qui venait qui est du bras à ville et des gens qui sont derrière c'est 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 manégance là pour n'a qu'on nuire la personnalité de madame nouela mur aussi à la personnalité de fachy béton comment est-ce que fachy béton à wiko ponamodela c'est impossible président fachy a pris du temps il n'est pas encore un amateur pour dit que président a nommé bateau abinoma non mais non il a connu il a il a il a fait déjà cinq ans et ses cinq ans c'est cinquième deuxième mandat ici il a dit bientôt qu'au bander la barrière et à kalaté c'est pour cela nous sommes en train de condamner avec toute énergie tous ceux qui sont en train de jeter de partager les tic toc au nom de madame nouela la ministre de la jeunesse d'arrêter ses instrumentalisations et respecter les autorités parce qu'aujourd'hui ou demain toi aussi tu seras élevé et tu n'accepteras pas que ta ta personnalité soit gâchée parce qu'il ya quelqu'un qui s'est donné le pouvoir d'entrer dans les tic toc masquer déguisé et prendre la forme de du ministre pour salir sa responsable sa personnalité alors très bien un message détail et peb à congolais bakota labiso disons la vérité en face qu'il y avait circulation de vidéos et photos dans les réseaux sociaux concernant la nouvelle le ministre de la jeunesse répondant au nom de madame noëlla ayébana il ya plusieurs personnes qui ont tweeté il ya plusieurs personnes qui ont posté des vidéos pour dire c'est elle madame noëlla mais soyons un peu au clair et disons aussi la vérité en face ce n'est pas madame noëlla madame noëlla avant d'être ministre de la jeunesse elle était d'abord par rapport aux informations qui vient d'être donnée par monsieur patrick madame noëlla était d'abord bourgomestre adjoint de la commune d'engalima donc madame noëlla n'était pas posté de telles vidéos c'est très important alors l'assemblée nationale le monsieur patrick baloubique et si babou mami base aux et la caca programme n'a équipé à madame toulouka bayane assemblée nationale bayou cabamo et à la fin va investir bango nous avons déjà un bureau définitif assemblée nationale composé des sept députés le président assemblée nationale messieurs vital caméret le premier vice-président prof tu l'oumaï le deuxième vice-président monsieur mosso kodi en poing à les rapporteurs messieurs professeur à jacques jolly et nous avons aussi les rapporteurs adjoint madame de l'ensemble pour la république mounongo madame mounongo et nous avons les questeurs madame n'aime est-ce que aujourd'hui on peut placer confiance na bureau définitif photozui surtout na nivou est question parce que na nivou est question nad bureau définitif assemblée nationale bah on débat de gérer mon solo c'est ça pour prendre soin débat parlementaire bah député à l'administration mounongo parlez nous d'abord de madame n'est ma ou les lois à questeurs et assemblée nationale merci de cofiston par de par madame n'est ma grâce par son nom vous allez entendre déjà c'est une grâce et il ya deux postes et deux postes mérité le poste de caisseur adjoint de l'assemblée nationale ce n'est pas une mince affaire nous nous encourageons toujours le président de la république fati baton na façon non ya kota mouissa comme on l'a toujours surnommé le patron de la masculinité donc n'a élevé bandé qu'on abyssée à bassy ban maman abyssô nabara nabab a posé sénélie nous l'encourageant pour mama grâce nous le sait nous la soutenons et nous demandons qu'elle puisse donner la meilleure d'elle-même comme elle a toujours fait dans d'autres institutions dans d'autres endroits où elle est passée fade soutient le développement et nous allons la soutenir dans tout son parcours dans l'assemblée nationale et tozali kosen apéna président de l'assemblée nationale en train honorable vital kamerai qu'il puisse vraiment enchaîner avec son bureau qui est déjà installé de je crois il a déjà donné la date ça sera dans cinq jours ça sera dans cinq jours où la première ministre va amener son gouvernement le projet des sociétés de ces gouvernements là pour que le gouvernement soit investi très bien alors mais c'est patrick en tambo et kachama le gouverneur de province de fad à kinshasa interfédéral fad c'est lui qui était notre invité spécial pour ces jours et c'est un paix de palper du doigt et de parler de l'actualité de l'heure en république démocratique du congo monsieur patrick est en face des jési en col et salutations spéciales à tous les membres de fad à son directeur général messieurs divin mutombo et aussi à tous les développeurs bakota la biche et à tous les congolais et congoleuses boire kota la biche de pc bidon bote alors mais c'est patrick à nous toucher à la fin de notre intervention un mot de la fin nous vous accordons des minutes vous nous parlez de vos projets d'avenir messieurs en col et j'ai dit merci pour l'accueil voilà dans vos dans vos installations j'ai dit merci à l'homme du moment le président divin mutombo le président le directeur général de fad rdc divin mutombo de nous avoir donné cette grâce cette opportunité de venir parler des soucis de développement et aussi les actions de fad sur terrain et nous disons aussi merci au président de la public nous voulons que le président avance et qu'il puisse écouter la jeunesse qu'il sache que fad est derrière lui pour lui accompagner dans toutes les actions qu'il va poser dans ses deuxièmes mandats pour le bien-être des congolais très bien merci beaucoup mais c'est patrick quand je m'attends moi d'accepter notre invitation merci beaucoup à toutes les congolaises et à tous les congolais battalibisolello c'était j'ai zi en col et plus des 143 81 57 20 388 au plus des 143 81 57 20 388 merci beaucoup à toute l'équipe technique ici nous mettons un point final pour notre intervention des séjours mais nous vous laissons entre le mans de stéphane balamoangé en direct de la ville de l'ouboumbachi là où il est dans une grande délégation avec le général kassou au cambouic le général major ils sont aussi ensemble avec maître joël qui tenait nous vous saluons va accompagner mokondi ayambo il ya service national suivant les images et on se retrouve très prochainement merci salut stéphane balamoangé sur tango coquilles rdc nous sommes en direct de la province du haut katanga précisément à l'ouboumbachi dans l'enceinte de la prison de cassapa ici chers compatriotes c'est l'identification oblige basant la catacole identifié bango basa ou identifié bango et nous sommes toujours là toujours en train d'identifier quels sont les enfants et les enfants ont l'occasion de la vie de l'aigleur d'ici vous ... 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